Bonjour à tous au menu du jour, le concept Opel Monza, clap de fin pour la M3 coupée et un Range Rover Sport face à un Speedfire, avance la Mercedes France dans la tourmente. Mauvaise blague pour les futurs possesseurs de classes A, CLA, B et SL. Depuis le 12 juin, les propriétaires n'ont plus le sourire. L'administration française bloque l'immatriculation de leur voiture. En cause, le gaz réfrigérant qui équipe les modèles. Mercedes a choisi de ne pas utiliser le fluide moins polluant et répondant à la norme européenne en vigueur au nom de la sécurité de ses clients. Selon des tests menés par le constructeur, il serait mortel en cas d'accident. Seulement ce gaz est le seul jugé conforme par les autorités françaises. Si le groupe Daimler cherche activement des solutions pour permettre l'homologation des véhicules sur le territoire, les signataires d'échecs sont eux dans l'impasse. La firme a donc indiqué par voie de communiquer qu'en attendant, une solution serait trouvée pour chacun d'eux sous forme de véhicules de prêt ou de location. Affaire à suivre. Précisons que les groupes Daimler et Volkswagen ont déjà indiqué mettre au point de nouveaux systèmes de climatisation au CE2. N'hésitez pas à débattre de ce sujet sur le forum AutoPlus. Changement de registre à vie aux amateurs de M3. BMW a mis fin à la production du coupé. La quatrième génération de la sportive équipée d'un V8 atmosphérique de 420 chevaux sera remplacée prochainement par la M4 coupée que l'on annonce dotée d'un 6 cylindres turbo de quelques 450 chevaux. Reste à connaître le calendrier de sortie. La M3 ne perdurera au catalogue que sous les traits du cabriolet assemblés jusqu'en septembre 2013. La BMW M3 coupée se sera écoulée à 40 000 unités depuis son lancement en 2007. Fin de carrière pour un modèle, début de l'histoire pour un autre. Opel annonce, quelques jours après une vague de rumeurs, l'arrivée imminente du concept Monza. Cette grande berline, que l'on distingue encore peu, présente les grandes lignes du futur design Opel. C'est aussi un modèle hommage à la Monza coupée qui fut fabriquée entre 1978 et 1986. Selon Opel, elle fut la première voiture du marché à disposer d'un tableau de bord à affichage numérique. Une quête de modernité que le constructeur veut faire perdurer. Alors que nous réservera comme surprise technologique le concept Monza, patience, réponse le 10 septembre au salon de Francfort. Terminons ce journal avec une nouvelle vidéo où une voiture défie un avion. C'est décidément très tendance. A qui doit-on se duel ? A Land Rover. Le constructeur britannique a décidé de mesurer son Range Rover Sport à un Spitfire, avion star de la seconde guerre mondiale. C'est sur la pelouse de l'aérodrome de Lord March, organisateur du festival de la vitesse de Goodwood, et nommé arbitre de la Manche pour l'occasion que se sont déroulées les hostilités. Faites vos jeux ! Et finalement, c'est le 4x4 au V8 de 510 chevaux qui l'emporte d'un quart de capot sur l'avion de combat de 1750 chevaux. Un match qui, comme l'ascension de Pikes Peak il y a quelques jours, n'a pour mission que de promouvoir les aptitudes du mastodonte. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada